On se réunit pour regarder ensemble des films qui ont une portée politique, parce qu'on pense que le cinéma reste un merveilleux outil de réunion des gens et un outil de réflexion. On s'est dit qu'il y avait sans doute matière aujourd'hui à créer une manifestation comme celle-là, parce qu'on avait le sentiment de part et d'autre qu'il y avait une volonté de reprise de parole de la part des citoyens. Évidemment, le déclencheur, ça a été les manifestations des adolescents, des lycéens pour le climat, où tout à coup, je me suis dit, tiens, il y a des jeunes dans la rue, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Puis il y en a tellement d'autres qui ont envie aujourd'hui de reprendre la parole, peut-être parce qu'ils estiment que leurs représentants, ceux pour lesquels ils ont voté, ne le représentent plus complètement. Pour essayer de réduire cet écart entre le monde de la politique et le monde de M. Toumont, on s'est dit que le cinéma pouvait en construire la parole. Sur les cinq jours que durent les rencontres, il y a trois grands débats pour lesquels on réunit un panel très diversifié, dans lequel il y a toujours des gens de cinéma, si possible des représentants des équipes des films qui ont été présentés la veille ou le soir, des hommes politiques ou des femmes politiques, bien sûr, mais aussi des représentants de la société civile. Et vous savez, le fait de mélanger des gens d'horizons différents sort tout le monde de sa zone de confort. Le premier débat au sein de nos rencontres s'appellera Bye Bye Démocratie. Il va réunir des jeunes politiciens, mais des jeunes tout court aussi, et aussi un cinéaste. On aura en deuxième débat un débat qui s'appelle Bye Bye Liberté. Le troisième débat s'appellera Bye Bye La Planète. On pense que c'est important de ne pas perdre le dialogue avec ces jeunes qui ont le sentiment qu'en fait ils ne sont pas entendus. Si la démocratie a un avenir, c'est grâce aux jeunes qu'elle aura, c'est pas les gens de mon âge. On peut juste essayer de transmettre. On va projeter 15 films. Je dirais que sur les 15 films, il y en a une bonne dizaine, dont le point de vue est le point de vue d'un enfant ou d'un adolescent sur le monde. Si on veut que les jeunes appréhendent bien les questions qui sont posées dans les films, le mieux c'est que ce soit leur point de vue qui soit adopté par le personnage principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada